Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour MS Project. Aujourd'hui, dans cette vidéo formation, nous allons voir le réseau de tâches et à l'affichage suivi de Gantt. Ici, je suis dans le diagramme de Gantt d'un projet. Et si je veux changer de type d'affichage, je me rends ici sur le côté gauche où j'ai marqué diagramme de Gantt. Je fais un clic droit et j'ai les différents affichages possibles. Vous voyez que j'ai ici coché diagramme de Gantt. Donc si j'ai envie de changer en réseau de tâches, je vais cliquer dessus. Je suis dans une présentation qui s'appelle réseau de tâches, ou certains appellent encore organigramme de tâches. Et enfin, d'autres connaissent sous réseau perte. Perte pour programme d'évaluation et revue technique. Cette présentation n'est pas une présentation, je dirais, chronologique, mais une présentation uniquement logique. Je peux me déplacer et voir que les différentes tâches sont reliées par des flèches. Et ici, des couleurs. Alors, les couleurs entre, je dirais, cette couleur rouge et cette couleur bleue. La différence, c'est que j'ai des tâches où j'ai de la marge, donc qu'on dit non critique. Et j'ai d'autres tâches où je n'ai pas de marge, et donc qu'on dit critique. Alors, cet affichage est rarement utilisé pour travailler dessus, c'est plus une visualisation. Et là encore, on peut changer l'affichage. Avec un clic droit, donc j'ai ici positionnement automatique des cases. Organisation de l'affichage, de haut en bas, et de gauche et de droite à gauche. De haut en bas par jour, de haut en bas par semaine, de haut en bas par mois, etc. Vu notre projet, ici, le plus judicieux, ça serait de haut en bas par semaine. Vous voyez que je peux avoir en rectiligne les types de liaisons ou des liaisons droites. Afficher les flèches ou pas. Afficher les étiquettes des liaisons. Liaisons non critiques, donc je peux changer la couleur si je le souhaite. Pareil pour les liaisons critiques, etc. Donc, je fais OK. Et cette fois-ci, j'ai maintenant un découpage par semaine de mes différentes tâches. Afin de voir comment est organisée la logique de mon projet. Ici, différentes représentations, comme vous pouvez le voir. Les tâches sont, comme ici, dans des rectangles. Avec des flèches. Si je double-clique sur la flèche, il y a une fenêtre qui apparaît avec dépendance entre tâches. Où je peux avoir le type fin à début. Donc, rechanger en début à début, fin, fin, etc. Et faire un décalage. J'ai aussi les jalons. Donc, les jalons sont ces rectangles avec deux pointes de chaque côté. Les rectangles avec deux pointes. Et enfin, les tâches récapitulatifs, comme ici, en forme de parallélogramme. Donc, voilà pour l'affichage réseau de tâches. Je reviens dans mon diagramme de Gantt. Voilà. Autre moyen aussi de visualiser un projet. Je refais un clic droit, ici, sur la gauche, sur le diagramme de Gantt. Et je vais suivre, je vais prendre le suivi de Gantt. Cette fois-ci, suivi de Gantt. J'ai ici les barres qui apparaissent, qui sont légèrement moins hautes, mais aussi avec des couleurs. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, typiquement, couleur rouge, c'est que je n'ai pas de marge. Donc, sens critique. Ou bien, j'ai des marges. Et dans ce cas-là, c'est apparaît en bleu. Typiquement, c'est ce qu'on voit ici. Donc, si je regarde, voilà. C'est de la fabrication électronique, où j'ai duré un jour. Et si je regarde en dessous, codage informatique, deux jours, fabrication mécanique, deux jours. Donc, c'est-à-dire que si la fabrication électronique a du retard ou ne commence pas au même moment que mon codage informatique et fabrication mécanique, mais avec un jour de retard, il n'y aura pas de répercussions sur la fin de mon projet, vu que j'ai un jour de moins que les deux autres tâches qui se font en parallèle. Par contre, si jamais j'aurais analyse du projet ici, qui prend du retard, ne serait-ce qu'une journée, automatiquement, ça aura des répercussions sur les études électroniques et sur l'étude informatique. Voilà pour ça que j'ai ici des couleurs rouges et bleues. Je reviens en diagramme de Gantt. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation, où nous avons pu voir deux affichages différents du diagramme de Gantt. Donc, nous avons vu le réseau de tâches, ou encore appelé organigramme de tâches, ou encore réseau pertes. Et aussi, suivi de Gantt, où j'ai les couleurs, entre autres, bleu et rouge, afin de voir tout ce qui est critique ou pas. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sans formation, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur MS Project. Sous-titrage Société Radio-Canada